Allez, choisissez ce que vous voulez. Quel est votre moment préféré de la journée ? La sieste. Les règles du jeu sont simples, à la réception du ballon, il faut choisir une question et y répondre, puis renvoyer la balle. Aimez-vous chanter ? Non. Vous n'avez pas chanté ? Je ne sais pas chanter. C'est très agréable et c'est instructif. Ça nous permet de tenir l'esprit éveillé quand même, d'avoir besoin de réfléchir, de faire attention à ce que l'on dit. C'est très sympathique, puis on connaît du monde là, des personnes qu'on voit moins dix fois, et ici c'est très bien. Le jeu, mis au point ici, est testé depuis un an et demi. Objectif, éviter le repli sur soi des résidents Alzheimer et freiner l'avancée de la maladie. Les jeux de ballon ont l'avantage de stimuler l'attention et la mémoire. J'ai voulu profiter de cet état de stimulation pour stimuler encore plus les personnes. Et donc j'en ai parlé avec les psychologues, les orthophonistes, les animatrices, et petit à petit, j'ai eu l'idée de poser des questions. Et ensuite, pour que l'outil soit plus simple à utiliser, j'ai fait imprimer les questions sur les ballons. D'après la Fondation Recherche sur Alzheimer, 225 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année en France. Un tiers d'entre eux pourraient être évités, notamment par la pratique de sport et une stimulation intellectuelle régulière.